Aujourd'hui, on a du mal à en voir qui sont au top niveau mondial Et Barmao vient de réaliser un très très bon boulot puisqu'il passe au 1000 en 2.41.32 On avait prévu 2 minutes et 42 secondes Pour le moment, on est dans les temps et Christopher Kosgay est toujours bien placé en 3ème position Avec juste derrière lui, le Dossard 84, Joseph Keter, son compatriote C'est une course qui va vraisemblablement une nouvelle fois se résumer à une lutte 100% kenyane Du côté français, Thierry Brussaud a pris le départ Il y a le marocain Abdelaziz Saere Il y a le saoudien Saad Al-Masri Et du côté français aussi, Henri Belkacem Josefa de Capcori Qui était aussi lièvre à Stockholm Pour la course qui était normalement réservée à Moses Kipta Nui Mais on se rappelle qu'il y a eu quelques problèmes entre les lièvres On était parti un peu rapidement Après, la course était devenue un petit peu chaotique Il a fallu que Moses Kipta Nui prenne le travail à son compte Et finalement, ça ne lui a pas réussi puisque Christopher Cosgay était venu s'imposer Là, Cosgay est bien calé dans la foulée de Josefate Capcori Il est prévu que Capcori passe au 2ème kilomètre en 5 minutes et 25 secondes Au 1000, on était en avance d'environ 5 dixièmes Du côté américain, vous le connaissez vraisemblablement Maillot rouge et noir, Dossard 88 Marc Krogan, 5ème des championnats du monde de Stuttgart Il sera l'un des sérieux espoirs de médaille Ou en tout cas de place d'honneur derrière la meute kenyane Enfin la meute, elle sera réduite à 3 unités A l'occasion des championnats du monde Heureusement car les kenyans, si c'était uniquement autant Pourraient emmener 10 ou 15 athlètes Et truster toutes les places Marc Krogan qui vient de s'imposer en 8-17 au championnat des Etats-Unis Il avait également gagné le meeting de Paris en 8-16 Je crois qu'à Paris et à Engelo Ce sont des non-kenyans qui se sont imposés Tous les autres 3000 mètres strip de cette saison Ont été gagnés par des kenyans Et si on faisait la liste, on la fera un de ces jours Ils sont nombreux à avoir gagné Pas toujours le même Et Christopher Kosgay, comme vous le notiez en début de course Et bien commence à avoir quelques signes de fatigue En tout cas il les démontre Puisque Bernard Barmazay est passé Eliud Barnguetouni lui aussi est passé devant Alors que c'est toujours Josefat Capcori Qui mène le train dans cette course Avec juste derrière lui Bernard Barmazay En 3ème position il y a Eliud Barnguetouni 5-26-08 1 seconde et 8 centièmes En plus que ce qui était prévu Au passage au 2ème kilomètre Et Bernard Barmazay a pris la tête Avec en 2ème position Eliud Barnguetouni Bernard Barmazay a la particularité lui D'avoir beaucoup couru cette saison Mais de ne pas encore avoir remporté un grand meeting Sur 3000 steeplechays 4ème à Séville 2ème à Rome 3ème à Londres Il est pour l'instant bien placé Attention à Krogan En 3ème position Qui a une excellente pointe de vitesse Terminale Attention également à Eliud Barnguetouni Barnguetouni qui va peut-être être également un petit peu émoussé Parce qu'à Stockholm il était l'un des lièvres de Moses Kiptanui Ce qui est quand même un sacré luxe Car Barnguetouni avait l'année dernière le 3ème temps au bilan mondial Et Christopher Kosgay est passé en 9ème position Il a même été passé par le français Henri Belkacem Jean-Charles Gickel 2m30 Jean-Charles on revient très vite Vous continuez à le suivre au 3000m steeplechay Mais on va s'intéresser bien sûr à Jean-Charles 2ème essai Le 1er a été manqué assez nettement L'athlète de Locke Millet en Bretagne Ah c'est un petit peu moins net Mais c'est toujours manqué Il resterait une 3ème tentative Alors pourquoi pas Il avait déjà passé 2-20 à son 3ème essai C'est aussi difficile pour Jean-Charles Gickel 1. de revenir à compétition Ce n'est que son 3ème meeting Et en plus devant le public français Car croyez-moi le public est massé nombreux Derrière le sautoir de la hauteur Et en plus il est bruyant Il encourage Jean-Charles Gickel Ce sont des paramètres à gérer Des paramètres assez difficiles justement à gérer Eliud Banguetouni est toujours en tête de ce 3000m steeplechay Mais attention au forcing imposé par l'américain Mark Krogan Alors que derrière pour Christopher Cosgay Ça va mal, très mal Il est actuellement pointé en 8ème position Mais on ne peut pas le voir sur ce plan Il est en train d'effectuer une remontée Tout à fait incroyable Comme s'il s'était endormi à l'approche du 5ème kilomètre Et là il remonte Il remonte irrémédiablement vers le groupe de tête Ça nous promet un finish de toute beauté Toujours Eliud Banguetouni en tête Devant Bernard Barmasay Mark Krogan est en 3ème position Et c'est Eliud Banguetouni Qui va s'imposer dans un temps de 8 minutes 9 secondes et 25 centièmes Bernard Barmasay est 2ème 3ème place pour Mark Krogan Et grosse difficulté pour Christopher Cosgay A l'arrivée Même s'il a produit un très très gros effort Dans les 400 derniers mètres Ça n'a pas suffi pour venir limiter les dégâts C'est vrai qu'il nous a un tout petit peu déçus Christopher Cosgay Peut-être un peu handicapé par la lourdeur du temps Peut-être tout simplement fatigué après sa course de Stockholm Je pense effectivement que c'est plus la fatigue que le temps Qui ont joué contre ce Christopher Cosgay Sachez que les 8 minutes 9 secondes et 25 centièmes D'Eliud de Banguetouni Ce n'est pas la meilleure performance de Banguetouni cette année Puisqu'à Rome il avait terminé 2ème en 8.07.97 Derrière Richard Cosgay Mais ça reste l'une des 10 ou 12 meilleures performances mondiales de l'année C'est vous dire que l'on peut s'attendre à de grosses paires sur 1500 mètres Ça va vite, très vite dans les courses de demi-fond Depuis le début de ce 20ème meeting de Nice Ici au stade Scherlermann Avec les grimaces des Kenyans Des Kenyans qui ont eu une nouvelle fois raison De Marc Rogan Complètement isolé Au milieu de ses coureurs des hauts plateaux Première victoire de la saison pour Eliud Banguetouni La joie pour Eliud Banguetouni Les félicitations de Bernard Barmasai La déception pour Marc Krogan Mais aussi pour Christopher Cosgay Superbe 3000 mètres stiples Avec la victoire d'Eliud Banguetouni En un peu plus de 8 minutes et 9 secondes C'est une page de pub on se retrouve dans quelques instants Vous voulez vivre la dernière étape du Tour de France 95 A bord de la voiture du directeur sportif de l'équipe GAN Facile, répondez à trois questions en appelant le 36 68 68 17 Et vous gagnerez peut-être ce voyage inoubliable au cœur du peloton Ou l'un des 1000 eulots offerts par le GAN, Télécable Hebdo et Eurosport Alors n'hésitez plus 36 68 68 17 A un mois des championnats d'Europe de Vienne Dernière grande revue d'ensemble des effectifs français A Canet en Roussillon pour les championnats de France d'été Les championnats de France d'été c'est jeudi 20 juillet à 23h sur Eurosport En Suisse, au cœur des Alpes, il est un proverbe Neige en décembre, tennis en juillet Chaque année, les plus grands noms du tennis mondial s'affrontent pour le Radeau Suisse Open Et dans le petit village de Kstat, la terre battue prend une vraie bouffée d'air pur Le Radeau Suisse Open vous est présenté sur Eurosport Par Radeau Tous les jours, à 11h puis à 17h juste après le Tour de France Retrouvez le Radeau Suisse Open en direct sur Eurosport Eurosport Live De retour à Nice pour la suite de ce Nikaya 95 Avec le résultat du 200m féminin La victoire de Melinda Gainsford Sans véritable problème Denis, en attendant de suivre ensemble le 110m1, on va en profiter pour faire un point complet sur les concours Effectivement car en ce moment il y a un relais des enfants C'est toujours sympa de permettre aux petits niçois de pouvoir courir comme ça Ça fait plaisir au public, ça fait plaisir aux parents Et puis dans quelques instants on parla de cet homme, Colin Jackson, il nous pose pas mal de soucis Les concours, on disait donc toujours Anna Biryukova en tête du triple saut 14-91 devant la Soft Sky à 14-83 14-82, vous voyez qu'il est sa cravette, c'est pas loin On va d'ailleurs retrouver la Soft Sky à qui est en deuxième position pour l'instant Galina Kristiakova est en deux quatrième position avec 14-48 Yolanda Schen, cinquième avec 14 mètres 29 Très vite, Troy Kemp, Ravier Sotomayor, les deux seuls à 2 mètres 30 à leur premier essai Ils deux ont dominé à Héberstadt, ils pourraient bien dominer une nouvelle fois ici à Nice Juha Lokanen mène le concours du lancé du Javelot avec 82 mètres 54 A noter que Zélezny, le tchèque grand favori ici, meilleur performant mondial, recordman du monde A mordu son premier essai et que Alain Storassi qui devait lancer ce soir est forfait Voilà pour les concours, très vite on revient avec Ina Lasovskaya Lasovskaya qui s'élance Quatrième portative dans ce concours Une bonne planche Je ne serais pas surpris que l'on assiste à un nouveau record du monde du triple saut cette année Discipline toujours en grande mutation, les jeunes femmes trouvent des techniques d'entraînement sans cesse plus élaborées Des techniques de musculation alors qu'on revient à la perche avec le grand espoir sud-africain Okert Britz que l'on va retrouver maintenant Britz a réussi 5'60 à son premier essai Il a manqué 2 fois 5 mètres 80 Il n'a donc plus le choix Il a d'ailleurs fait l'impasse à sa troisième tentative à 5'80 Pour essayer de passer 5'85 A noter la déception pour Maxime Tarassov éliminé Trois échecs à 5 mètres 80 Pour l'instant Scott Hoffman également éliminé 5 mètres 83 échecs Gataolin a fait l'impasse à 5'85 Premier échec pour Trandenkov à 5'85 Lucky tout double de Kertbritz Ça passe ou ça casse pour lui Si ça passe c'est la pression sur les épaules de Rodion Gatoline Qui a sa troisième tentative à 5'80 Une nouvelle fois était assez impressionnant Il a un peu de mal à jouer C'est parti pour Hockert Britz 5'85 Le tout pour le tout pour le sud-africain Oh ! Quel sauf réalisé ! Il est très largement au-dessus de cette barre Le concours est complètement relancé au Kertbritz Prise de risque maximale Deux essais manqués à 5'80 Il décide de faire l'impasse Et ça passe à 5'85 Et de quelle manière s'il vous plaît ? C'est lui qui possède la meilleure performance mondiale de l'année Avec 5 mètres 92 Il a réussi ça en tout début de saison Chez lui en Afrique du Sud Et c'est la deuxième fois en une semaine Qu'il réussit 5'85 Puisque le 7 juillet à Londres Il s'était imposé avec 5 mètres 85 Et on le voit ici félicité par son frère Peter Britz Qui a été éliminé lui à 5 mètres 10 Britz avait battu Gatoline Est-ce que Britz va être capable une nouvelle fois De battre Gatoline ? En tout cas c'est un superbe prix de risque Et c'est ça qui fait la joie Et surtout le piment de ce concours Alors que Jean-Charles Jickel Pendant que Hawker Britz réussissait On le voit Jean-Charles Jickel maintenant Jean-Charles Jickel a manqué On peut d'ores et déjà vous le dire Son 3ème essai à 2 mètres 30 Il va se rhabiller Jean-Charles Et il va venir nous retrouver au micro Il nous l'a promis Espérons qu'il ne trouvera pas trop de barrages Vous savez que c'est pas évident De venir comme ça en tribune de presse Il progresse d'un petit centimètre par-ci D'un petit centimètre par-là Alors qu'on va revenir dans quelques instants Sur le 110 mètres Avec une course très très importante Pour le champion du monde Colin Jackson Voici la liste de départ Et effectivement au couloir numéro 5 Nous allons retrouver Colin Jackson Vous en parliez tout à l'heure Denis Il nous a causé quelques problèmes Il a d'ailleurs tenu une conférence de presse Pour rassurer un petit peu tout le monde Concernant son avenir le plus proche Et notamment les championnats du monde à Stockholm Il n'avait pas les championnats du monde à Côte-Bord Mais c'est juste à côté On pensait qu'il viendrait à Stockholm Il n'est pas venu Il a disputé le week-end dernier les championnats du Pays de Galles Alors bien sûr la rivalité n'était pas au rendez-vous Mais il s'est imposé dans un excellent temps 13 secondes et 17 centièmes Aussi il a ensuite demandé à l'organisateur de ce Nikaya De venir ici Et on espère que ça va bien fonctionner Car Colin Jackson joue gros sur cette course Il a dit qu'en cas d'échec En cas de nouvelle contre-performance Il pourrait prendre la décision dans les prochains jours Et bien tout simplement de déclarer Forfait pour les championnats du monde Sachez tout simplement qu'il est atteint d'un virus A la gorge depuis plusieurs semaines Qu'il a pris beaucoup d'antibiotiques Que ça a retardé sa préparation Malgré un stage intensif au Canarine C'est la première fois que ça lui arrive Et il ne sait pas vraiment comment endiguer ce problème Dans cette course nous allons retrouver Dan Philibert le français au couloir 1 Sa meilleure performance en 95 13'47 Igor Kovac le Slovaque Qui a remporté la finale B à Stockholm C'est vrai qu'on était un peu surpris de ne pas le retrouver dans la finale A Là ça sera le cas ici à Nice Couloir 3 Attention à lui Florian Schvartov L'Allemand qui a remporté le titre de champion d'Allemagne Avec un nouveau record national à l'appui En 13 secondes et 5 centièmes Colin Jackson Sera donc au couloir 5 Voici Larry Harrington A l'écran Courtney Hawking sera au 5 Tongli qui était lui aussi présent à Stockholm Battu dans la finale B par Igor Kovacs Et enfin à couloir 8 L'américain Johan Ross Une info avant le départ de ce 110m A Yen Zélezny avec 85m30 A son deuxième essai Vient de prendre la tête du concours du lancé de Javelot Devant Yua Lokanen 82m54 Et Vladimir Ovchenikov 82m44 Place au 110m A Et Jean Charles Larry Harrington Est en train de se placer Alors au couloir 2 Dan Philibert Au couloir 3 Igor Kovac Au couloir 4 Florian Schvartov Un des favoris Couloir 5 Colin Jackson La lutte va être superbe Entre les deux hommes Au couloir 6 Courtney Hawking 267 Voici Florian Schvartov Et regardez la différence de gabarit On l'a très bien vu Florian Schvartov est le plus grand hurdler du monde Il mesure plus de 2m 2m01 Colin Jackson est beaucoup plus petit Un véritable félin Qui se déplace au-dessus des haies Avec une énorme souplesse Florian Schvartov est beaucoup plus aérien Que Colin Jackson Attention c'est un test extrêmement important Je vous dis que cette course Va servir de base Pour la précision de Colin Jackson Avec un excellent départ Pris par Colin Jackson Colin Jackson est en tête Mais attention à Dan Philibert Qui réalise une excellente course Le retour de Florian Schvartov Il y a aussi courtes les Hawkins Schvartov s'impose Ah il est battu une nouvelle fois Colin Jackson Et 13 secondes 31 pour Florian Schvartov Qui avait pourtant pris un départ plus que litigieux Tandis que Colin Jackson Lui était parfaitement bien sorti de ses starting blocks C'est ça qui est très inquiétant Jean-Charles C'est que Colin Jackson a pris pratiquement le départ idéal Il avait au passage de la première haie Une avance très confortable sur Florian Schvartov Malheureusement Et c'est une nouvelle fois une question d'entraînement Il manque de résistance sur la deuxième partie du parcours Sur les 50 derniers mètres Et là et bien c'est très net Jamais on ne l'avait vu jusqu'à présent Depuis 1992 et son échec des jeux Jamais on ne l'avait vu en difficulté comme ça Sur la fin d'une course Il arrivait toujours à trouver les ressources nécessaires Pour maîtriser et régler ses adversaires Dans les derniers mètres Après la dixième et dernière haie Et là et bien il manque vraiment de jus 13-31 victoires pour Schvartov Ça vous laisse augurer le temps de Colin Jackson Je suis très pessimiste J'espère que Colin Jackson ne va pas nous annoncer Ce soir ou demain Et bien qu'il renonce au championnat du monde A court de forme Car ce serait vraiment une très très grosse perte Pour cette discipline Dont il est vraiment l'image de Marc Il est le recordman du monde Et puis il avait tellement enthousiasmé Le public allemand à Stuttgart Qu'on ne voit pas comment On pourrait se passer de ce fantastique athlète Quelle désillusion en tout cas une nouvelle fois Lui qui jusqu'à cet hiver n'avait pas été battu Depuis un an et demi Et qui collectionne les défaites depuis quelques semaines La victoire dans ce 110 mètre est pour l'allemand Florian Schvartov Deuxième place à l'arraché pour l'américain Courtney Hawkins Qui vient passer Colin Jackson Ici à l'écran Le britannique ne termine que troisième de cette course Malgré un excellent départ Florian Schvartov lui a réalisé une deuxième partie de course Super pour s'imposer dans un temps de 13 secondes et 31 centièmes Rodion Gatolin fait la passe à 5,85 Le concours continue avec Hawker Brits Ce sera fantastique On se retrouve juste après la pub A tout de suite Checker On se retrouve juste après la pub On se retrouve juste après la pub On se retrouve juste après la pub Sous-titrage ST' 501 Tabasco à la peigne aux sauces et Eurosport vous offre la chance de gagner 10 fabuleux voyages d'une semaine pour une personne à la découverte de la Nouvelle Orléans et Avry Island en Louisiane. Des t-shirts Tabasco sont également en jeu. Alors pour jouer et gagner, appelez vite la ligne Eurosport. Bonne chance ! Eurosport live Voilà vous n'avez pratiquement rien manqué pendant la page de pub puisque Rodion Gataolin dans un premier temps a manqué 5m90 sans vraiment tenter de sauter. Problème de réglage on le voit ici en compagnie d'Igor Trandenkov qui est en train de se concentrer. Et puis de son côté alors qu'il était pourtant nettement au-dessus de cette barre à placer à 2m34, Ravier Sotomayor a manqué son premier essai mais on ne voit pas comment il pourrait laisser échapper cette barre. On va tout de suite retrouver le lancé du Javelet avec vous Jean-Charles. Avec le cubain González qui a d'ores et déjà battu son record personnel avec 79m18 et qui là réalise un nouveau jet de toute beauté. Tandis que de son côté Yann Tselechny le tchèque est très nettement au-dessus du lot avec un troisième jet à 87m10. Yann Tselechny qui s'était tranquillement imposé à Stockholm avec 87m78. Et l'on revoit ici au ralenti les pieds de Christopher Kosgei qui était attendu au coin du feu pourrait-on dire pour le 3000m steep. Et puis bon un peu de fatigue González 77m20 me semble-t-il. En tout cas Yann Tselechny qui domine pour l'instant ne n'enterrait surtout pas trop vite ce Christopher Kosgei car ce qu'il a réussi à Stockholm il va le rééditer très prochainement. Les Kenyans ne nous habituent pas à des hommes d'une seule course. Ce sont souvent des athlètes qui arrivent comme ça tous les ans. Alors qu'on va retrouver Igor Trandenkov avec une tentative à 5m90. Alors il a fait exactement la même chose que Hockard-Britz. La même tactique tout simplement. Il a manqué deux essais. Ses deux premiers essais à 5m85. Il fait l'impasse pour le troisième et il tente 5m90. Il s'est bien joué car s'il réussissait ça et bien il prendrait la tête du concours avec 5m90 réussi à son premier essai. Mais on n'en est pas là. C'est le coup de poker. Il a vu Hockard-Britz le faire tout à l'heure. C'est un petit peu plus dur. Il y a 5cm de plus. La dernière barre qu'il est passée victorieusement Trandenkov c'est 5m70. Il y a quand même 20cm de plus. Alors que Troy Kemp de son côté mais on reverra les images tout à l'heure. Prend la tête du concours de la hauteur avec 2m34. Attention, la suite de ce concours avec Ravier Sotomayor promet d'être superbe. C'est rare de voir Sotomayor mis en difficulté comme ça. Il était parti pour Trandenkov. Denis, 5m90. Et ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et cela faisait bien longtemps que l'on n'avait pas suivi un concours du saut à la perche aussi palpitant. Même si là sur ces images Igor Trandenkov en termine. avec 5m70 à son actif. Quoi qu'il arrive, la victoire reviendra soit Eukert-Brit soit Rodion Gataolin. Scott Huffman et Igor Trandenkov sont classés 3ème égalité avec 5m70. Alors que l'on va s'intéresser au mile. avec Sonia O'Sullivan, l'irlandaise, avec du côté français Frédéric Quentin et Blandine Bitsner du Corée. Qui sont toutes les deux rassurées, qui sont tranquilles maintenant puisqu'elles ont obtenu dans un meeting il y a quelques jours leur qualification pour les championnats du monde. Elles ont réussi les minima sur 1500 mètres alors qu'ici vous apercevez Margarita Maruscheva, Blandine Bitsner. Ici c'est Regina Jacobs et puis l'inusable. L'inusable effectivement. Et Katarina Podkopayeva, la belle Maria Akraka qui va peut-être faire le train dans cette course. sans oublier, bien sûr, Sonia O'Sullivan qui possède un record personnel à 4,17,20. Le départ de ce mile féminin, record du monde pour Paola Ivan, 4 minutes 15 secondes et 61 centièmes. Performance établie en 1989. Ces jeunes dames viennent de passer et peuvent laisser la place à Ravier Sotomayor, le cubain qui s'élance pour sa deuxième tentative à 2,34 mètres. Oh là, ça ne passe pas et il se met la pression là car Troikamp lui est passé. Quoi qu'il arrive, il va, même s'il franchit 2,34 mètres, il va prendre la deuxième place de ce concours. Vous savez que ça s'est joué déjà aux essais à Bergstadt face à Troikamp, 2,37 mètres pour les deux. Premier essai pour Sotomayor, 3e essai pour Troikamp. Eh bien là, peut-être que le Bahaméen va prendre sa revanche. C'est rare de voir Sotomayor battu. Mais, et ça c'est Jean-Charles Viquel qui nous le disait, Ravier Sotomayor souffre d'une petite blessure au pied. Ceci expliquant peut-être cela. Sonia O'Sullivan, ici à l'écran, est actuellement 2e du mile féminin. Emmenée pour le moment par Hena. Il doit passer en principe au 800 mètres en 2 minutes et 6 secondes. Le record de France ne date pas d'hier. Florence Gioletti avec 4 minutes, 28 secondes et 72 centièmes depuis 1986. Est-ce que Blandine Bitsner ou Frédéric Quentin sont capables de faire mieux ? On espère et on espère surtout que cette course partira sur de très très bonnes bases. emmenée par Sonia O'Sullivan. Sonia O'Sullivan qui avait battu le record d'Europe du 3000 mètres la saison dernière. Et qui sera l'une des favorites à Godborg. Car vous savez que l'année dernière elle avait été la première derrière les Chinoises. Elle doit être soulagée quelque part de voir que toutes les Chinoises ont déclaré forfait. Toutes les grandes Chinoises de Stuttgart ont déclaré forfait pour les championnats du monde. Puis quelque part ça doit aussi l'agacer car on sait qu'elle avait été très très marquée par ses performances surhumaines, extraterrestres réussies par les Chinoises. Il est à noter dans cette course, Denis, que Maria Kraka, la Suédoise, qui avait déjà déçu à Stockholm il y a 48 heures, connaît encore une fois de gros problèmes. Elle est derrière Frédéric Quentin dans cette course. Emmenée par Sonia O'Sullivan, l'irlandaise, qui a pris à son compte la course et le rythme. Sonia O'Sullivan, Regina Jacobs, Yekatarina Podcopayeva, la jeune Portugaise en quatrième position, Carla Sacramento alors que Ravier Sotomayor n'a plus le choix. Et ça, ça ne passe pas, il s'en est fallu d'un rien. Eh bien, Ravier Sotomayor est battu. Ça fait très très longtemps que Sotomayor n'a pas été battu dans des conditions comme celle-ci. Car vous savez que Ravier Sotomayor aime ces conditions chaudes. Ça lui rappelle le temps de Cuba. Quand il pleut, souvent, Ravier Sotomayor a des problèmes. On le voit même renoncer. À Stockholm, il devait participer au concours. Il avait déclaré forfait blessé au pied. Je pense que ce n'est qu'un incident de parcours. Sergué Bouquet est battu de temps en temps. Eh bien, c'est la même chose pour Ravier Sotomayor. Tout le mérite en revient bien sûr à son adversaire du jour, le Bahaméen Troïkem, qui va peut-être attaquer son record personnel dans quelques instants, alors qu'on revient très vite. Jean-Charles sur le maille, avec toujours Sonia O'Sullivan aux avant-postes. Sonia O'Sullivan, attention à ne pas être attaquée par l'américaine Regina Jacobs, qui a effectué prodigieuse début d'année 1995. Sonia O'Sullivan toujours en tête devant Regina Jacobs. Yekatarina Podkopayeva est en troisième position. Attention à l'attaque dans les 200 derniers mètres de Regina Jacobs. Sonia O'Sullivan résiste bien à la charge de l'américaine. Yekatarina Podkopayeva est actuellement en troisième position. Accélération dans les 100 derniers mètres de Sonia O'Sullivan. Regina Jacobs est deuxième pour le moment. Yekatarina Podkopayeva est battue pour la troisième place. Attention à Regina Jacobs. Victoire pour Sonia O'Sullivan, 4, 23,62. Et Regina Jacobs, me semble-t-il, n'est pas deuxième de cette course. Il va falloir revoir le ralenti. Mais Carla Sacramento, la jeune portugaise, est venue souffler la politesse à Regina Jacobs. On revoit cette arrivée au ralenti. Et le passage en force, effectivement, de Carla Sacramento. Ah, mais tout de même, Regina Jacobs semble conserver sa deuxième place. En tout cas, victoire sans problème pour Sonia O'Sullivan, l'irlandaise. Et ça tombe bien avec le résultat du 110 mètres et vous voyez que Dan Philibert est sixième. Comme quoi, le hasard fait parfois bien les choses. Merci Dan d'être venu nous rejoindre, 13,56. On va marquer une page de pub très rapidement, Dan. Et puis on parlera de votre course, des échanges futurs. Et puis de Colin Jackson, car il inquiète de plus en plus tous les observateurs de l'athlétisme. La page de pub est tout de suite, bien sûr, après, avec ici un gros plan de Blandine Bitzner, les premières impressions de Dan Philibert, alors que Rodion Gataolin semble s'être blessé sur le côté droit. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada A un mois des championnats d'Europe de Vienne, dernière grande revue d'ensemble des effectifs français à Canet-en-Roussillon pour les championnats de France d'été. Les championnats de France d'été, c'est jeudi 20 juillet à 23h sur Eurosport. La Formule 1 sur Eurosport avec Goodyear. A Silverstone, son nom résonne comme une légende. Fils du virtuose Graham Hill, Damon, le gentleman, est dans son jardin. Sur le circuit des seigneurs, pour l'honneur, pour les points, pour le classement, l'écureuil Williams doit réduire l'écart. Les qualifications vendredi et samedi, 14h, le warm-up dimanche à 10h30 et la course à 14h30. Le Grand Prix de Grande-Bretagne, en direct sur Eurosport. Eurosport. Voilà, on se retrouve avec des images d'Ockert-Britz qui va pas tarder à tenter 6 mètres. Il pourrait être le troisième homme au monde, derrière un certain Sergei Bouka et un Rodion Gataolin. On revient avec Dan Filibert. Merci Dan d'être venu comme ça dans la tribune de presse pour nous donner vos impressions. 13h56, c'est un temps relativement moyen dans une course assez relevée avec la victoire de Florian Schwartoff. Bah oui, c'est un temps plus que moyen parce que c'est vrai que c'était une course très très rapide. D'ailleurs, les temps de vent sont bons. Pour vous analyser rapidement ma course, à la fois je suis content et très déçu parce que je pars bien. Je suis vraiment dans le paquet pendant 4-5 E. C'est vrai que votre départ est peut-être votre meilleur départ de l'année. Oui, oui, je pense que c'est le meilleur de l'année. Et puis malheureusement, j'ai un petit peu de mal à finir ma course. À partir de la 6e E, je commence un petit peu à craquer. Donc j'essaye de contenir Kovacs qui est juste à côté de moi. Et puis je craque complètement sur la fin de course. Donc c'est vraiment dommage parce qu'avec un départ comme ça, c'est pas souvent. Eh bien, on espère que ça ira mieux. Le programme maintenant, les France et puis les championnats du monde, ça va venir très vite, toutes ces échéances. Oui, tout à fait. Maintenant, c'est les France, Monaco, encore un meeting pour se confronter aux meilleurs. Et puis après, les championnats du monde. Et puis dans quelques instants, 6 mètres avec Hockyard-Britz, le 200 mètres, messieurs, beaucoup de choses. Un petit mot avant le départ du 200 de Colin Jackson. On disait que cette course était très importante pour lui. Il va décider de sa participation au championnat du monde à partir de cette course. Il avait fait un bon chrono 13-17 au championnat du Pays de Galles le week-end dernier. 13-35, il me semble. Il est battu par Ferdinand Chartoff après un très bon départ pourtant. C'est quoi ? C'est un problème d'entraînement, de préparation ? Il manque de foncier ? Vous savez, déjà, personne n'est imbattable. Ensuite, Colin Jackson a été malade. Il s'est arrêté pendant pas mal de temps. C'est son retour ce soir. Donc on ne peut pas non plus lui demander de courir à chaque sortie très électrique. C'est impossible. On voit bien que chez les Américains aussi, sur les haies, il y a beaucoup de renouvellement. Donc je vous le dis, personne n'est imbattable. Et bon, la défaite de ce soir ne doit pas, je pense pas, remettre en cause sa participation au championnat du monde. J'espère que vous aurez raison, Dan. Ça fait quand même plusieurs défaites assez nettes pour Colin Jackson, lui qui avait été invaincu pendant pratiquement un an et demi. On espère bien sûr le retrouver. On vous souhaite bonne chance pour toutes les échéances futures. Et puis, on vous attend pour commenter un meeting en entier, vous nous l'avez promis, après les championnats du monde, on va dire. Promis, oui. D'accord. Salut, Dan. Merci d'être passé. Merci, au revoir. Ça va. Alors, les invités se succèdent puisque dans quelques instants, ce sera Jean-Charles Jiquel. C'est pas facile, c'est assez étroit. Surtout que ce sont de grands gabarits. Surtout Jean-Charles. Aucard-Brit, 6 mètres pour l'instant. Place à l'actu. Va-t-il être le troisième ? Et ça ne passe pas, mais comme on ne cesse de le répéter, mais il a dans les jambes cette barre à 6 mètres. Il va peut-être dans quelques instants attaquer une nouvelle fois. Il pourrait être le troisième. Ça fait un moment qu'on attend ce troisième homme à 6 mètres. Alors que Troïkamp, lui, vient de battre son record personnel et la meilleure performance mondiale de l'année avec 2,38 mètres. Jean-Charles, une analyse de ce saut. On va le voir dans quelques instants. Et surtout, une petite analyse concernant Troïkamp. On ne le connaît pas très bien Troïkamp. Il semble vraiment en super, super forme à 15 jours des championnats du monde. Certainement. Je pense que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas gagné de médaille ni au championnat du monde ni à quelques championnats qu'il soit. Et en fait, pour les puristes et pour les spécialistes de son auteur ou d'athlétisme tout simplement, ils pourront remarquer que Troïkamp est un excellent sauteur, que c'est vraiment la beauté même. C'est superbe à voir. Le flash. Des choses très, très fluides. Et de regarder, il n'y a pas de frein, une impulsion propre, nickel. Je pense qu'à l'heure actuelle, on ne saute pas mieux. Même Sotomayor, qui je pense, est un petit peu au-dessus de lui physiquement, à mon avis, saute moins bien. Jean-Charles, on va suivre ensemble le 200 mètres avec DJ Aliot au couloir 1, Emmanuel Tufour le gagné au 2, Patrick Stevens le belge au 3, Frankie Fredericks que vous voyez ici à l'écran au couloir 4 qui sera le favori, Robson Caetano da Silva toujours jeune, le Brésilien 30 ans au couloir 5, le champion d'Europe Guermouen au couloir numéro 6, John Regis au 7 qui lui a pas mal de difficultés actuellement au 7, et Damien March l'Australien au couloir numéro 8 à ne pas confondre avec Mike March. Regardez John Regis, je disais qu'il n'était pas en super forme, mais en tout cas là il va sortir en tête dans la ligne droite, mais il va peut-être manquer un tout petit peu à quelque chose, à John Regis qui résiste pour ça, Frankie Fredericks ne reviendra pas à hauteur d'un très mauvais départ, Frankie Fredericks et victoire en 20 secondes et 27 centièmes de John Regis, ça va lui faire plaisir car ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu gagner de course en plein air, et puis alors sa saison a été catastrophique en salle où il a été disqualifié 4 fois consécutivement en meeting, et notamment à Liévin lors du record du monde en 20-25 établi par Lynn Ford Christie, là il est parti comme un boulet et il a résisté au retour de Frankie Fredericks qui est mal parti, Guermouen même chose, alors qu'au couloir 4C, DJ Alliou qui résiste au maximum, victoire en tout cas de John Regis, derrière lui, Frankie Fredericks. Une puissance assez remarquable, un homme très 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 puissant, c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'au 200 mètres en salle, il a quelques problèmes et qu'il se fait disqualifier, parce que c'est quelqu'un qui a du mal à répliquer dans le couloir, c'est quelqu'un qui est très très puissant. Jean-Charles, on marque une page de pub, et puis on se retrouve très vite, on parlera un petit peu de vous, de l'avenir, et on parlera peut-être aussi de la première défaite de Ravier Sotomayor cette saison, à tout de suite. Savourez le courage, le feu de la volonté, des émotions d'une rare intensité, au rendez-vous des meilleurs athlètes du monde à Göteborg en Suède, lors des cinquièmes championnats du monde d'athlétisme. Vivez l'événement de plein fouet, avec la télévision Panasonic. Sponsor officiel Panasonic. In the early 1950s, a young Czech army captain developed a training method that would change running forever. Stamina was everything. But he wasn't just a committed athlete. When his country was invaded, he made a personal stand. This dedication to ideals combined with his training method, won him three Olympic gold medals in one week. Record, which even today remains unbroken. My name is Emile Zatopek. Un mois des championnats d'Europe de Vienne, dernière grande revue dans le centre des effectifs français à Canet-en-Roussillon pour les championnats de France d'été. L'ultime occasion pour certains d'obtenir les minima qualificatifs pour l'Europe. Alors, tout ça vaut maillot, les championnats de France d'été, c'est jeudi 20 juillet à 23h sur Eurosport. Un plan large de ce stade de Charles Hermann de Nice, avec dans quelques instants le départ du 1500 mètres, et Jean-Charles Jiquel comprendra tout à fait qu'on s'intéresse d'abord à ce 1500 mètres avant de parler avec lui du saut en hauteur et peut-être des 2,41 mètres de Troikamp. On vous tiendra au courant. Jean-Charles, c'est promis, reste avec nous. Il nous avait juré de venir. On l'écoutera dans quelques instants. Pour l'instant, place au départ de ce 1500 mètres où un Jean-Charles va en remplacer un autre puisque Jean-Charles Sabatier va commenter cette course à mes côtés. On voit Nordine et on voit Eric Dubu qui a annoncé qu'il était capable de courir en 3.35. On espère qu'il va pouvoir réaliser ça et profiter de cette course extrêmement rapide. Un des moments forts de ce Nikaya 95 avec un des grands messieurs, vous l'avez vu, Nordine Morselli. On va profiter du laps de temps que l'on va avoir avant le départ pour vous dire que Blandine Ducré-Bitzner a battu le record de France du mile. Le mile qui s'est couru est remporté par l'irlandaise Sonia O'Sullivan. Blandine Ducré-Bitzner a réalisé 4 minutes 26 secondes et 93 centièmes. Voici Nourdine Morselli. Tout à l'heure, Venusté Niongabot sur 2000 mètres lui a donné quelques frayeurs. Niongabot a échoué contre le record du monde détenu par Nourdine Morselli à moins d'une seconde. ça a dû lui faire monter un peu son taux d'adrénaline. Effectivement. Eric Dubu, le voici avec son maillot jaune cette fois-ci du Zbuc. J'avais parlé du maillot jaune de ce Maïsguir. Il avait justement changé. Ce n'est pas facile. Eric Dubu qui sera là. Ali Morselli comme premier lièvre. Ça va être difficile pour Ali qui rentre vraiment dans le grand bain avec une tâche, une responsabilité vraiment pas évidente. Fermin Caccio qui paraît un petit peu en deçà. Kader chez Kemani. Et un grand bravo pour Kader qui vient de réussir ses examens. Il vient d'avoir sa licence. Il sera dans un an si tout va bien prof de gym. Il va normalement aller à l'INSEP pour passer son cap S l'année prochaine. Occhard-Britz manque 6 mètres pour la deuxième fois. Il lui restera une tentative. Place aux 500 mètres. Le record du monde on vous le rappelle une nouvelle fois. 3 minutes, 28 secondes et 86 centièmes. Il avait réussi cette perte à Rietti dans le sud de l'Italie en 1992. Ali Morselli devant Nourdine. Ali Morselli qui est parti comme un boulet de canon. Et vous savez que Ifro Délièvre tellement performant pour Nourdine Morselli que cet après-midi encore dans l'entourage de Nourdine Morselli ont discuté pour savoir qui pourrait prendre le relais de Ali Morselli pour emmener Nourdine le plus loin possible. Ali Morselli son passage 800 mètres prévu en 1 minute et 51 centièmes. 51 secondes Jean-Charles ? 1 minute et 51 secondes pardon parce que 51 centièmes ça aurait été quand même très très rapide. Là il faut qu'il arrête d'être YM. Là il faut carrément qu'il court pour lui. En tout cas c'est un des grands moments très attendus ici pour ce 20ème anniversaire du Nikaya 95. Pour le moment pas de record de tombé mais de très très belles performances notamment Troiken de 41. Ouh là là comme c'est juste. On en reparlera de la hauteur tout à l'heure avec Jean-Charles Jickel. Ali Morselli de Sarre 22. Vous voyez que Nourdine n'est pas loin mais il est quand même bien protégé par le peloton. Il est actuellement en 2,4,5ème position mais il est en train de vouloir se rapprocher. Il y a également dans cette course Mohamed Souleyman. Fermin Caccio est un peu loin. Eric Dubu est encore plus loin. Il est devancé par Kader Chekemani. L'autre français. Morselli derrière lui. Morselli encore. Il reste 2 tours. 2 tours encore à parcourir pour un garçon dont on dit qu'il n'a jamais été aussi fort que cette saison. il s'est préparé au soleil tout l'hiver en tout début d'année en Australie avant de revenir un peu en altitude chez lui en Suisse à Davos pour repartir en Floride où il a l'habitude de prendre ses quartiers d'hiver pour ne pas souffrir du tout du climat rigoureux qui existe chez lui en Suisse. Et puis vous savez qu'à l'heure actuelle il vit aussi une bonne partie de son temps lorsqu'il n'est pas en meeting à Monaco. Nourdine Morselli ne laisse le soin à personne de mener. Nourdine Morselli est devant et il est seul derrière lui nous avions Nouredine Béard qui est en train d'exploser Willy Kemei le Kenyan essaye dessus on le voit Nourdine Béard qui a bien bien du mal Kemei en deuxième position derrière Nourdine Morselli passage à la cloche 2.30 Nourdine Morselli a la possibilité de battre son record du monde on va le rappeler Denis 3.28.86 performance réalisée en 1992 à Rietti très rapidement Nourdine Morselli a pris la course à son compte et regardez quel point de vitesse Willy Kemei est d'ordre déjà relégué à plus de 10 mètres Nourdine Morselli seul face à lui-même pour tenter de battre son propre record du monde à son grand point fort c'est bien sûr la fin de course regardez Eric Dubu qui s'arrache il y a également Kader chez Kemei qui essaye d'aller au bout de lui-même mais la grande star c'est Nourdine Morselli 3.28.86 à bat une dernière ligne droite on a éclairé la piste les projecteurs attention Nourdine Morselli face à lui-même le record du monde qui bat son record du monde record du monde 3 minutes 27 secondes et 38 centièmes ça ne fait pas un nouveau record du monde pour Nourdine Morselli puisqu'il le possédait déjà c'est un record du monde amélioré il l'avait annoncé et sachez que vraisemblablement on ne sait pas s'il va changer ses plans mais il essaiera de l'améliorer une nouvelle fois au meeting Hercules le 25 juillet prochain à quelques kilomètres d'ici au stade Louis II à Monaco quel temps 3 minutes 27 secondes et 38 centièmes regardez Robert Bertoggio il était passé tout près du record avec Venus Tenyon Gabo tout à l'heure et là la bise de tout le clan Morselli son frère qui le protège toujours ici en sweatshirt noir violet blanc et gris quelle performance il était passé sur de bonnes bases il a été bien emmené notamment par son frère c'est une histoire de famille on voit Nourdine Béard qui est en train de l'encourager qui est en train de le féliciter quel phénomène le record du 2000 on en avait parlé à Paris le 2000 est relativement peu couru ça a beaucoup moins de signification que le 1500 là sur 1500 Nourdine Morselli a réussi vraiment une performance tout à fait extraordinaire c'est véritablement le grand héros de ce meeting un garçon qui bat pratiquement des records du monde sur commande lorsque l'on est organisateur du meeting et qu'on a Nourdine Morselli et qu'il dit je vais battre un record eh bien on a intérêt de prendre une bonne assurance car vous savez que le chèque tous ont participé à cette victoire à ce record du monde un record du monde qui tombe très facilement il est le premier au moment d'adessendre sous les 3 minutes et 28 secondes 3,27,38 ça fait pratiquement une seconde et demie mieux c'est un record une nouvelle fois incroyable pour Nourdine Morselli Nourdine Morselli vient de fêter comme il se doit le 20ème anniversaire du Nikaya avec ce record du monde du 1500 mètres 3 minutes 27 secondes et 38 centièmes et je peux vous dire qu'il y a une image qui était vraiment sympa car derrière nous il y a Steve Fram qui me commente pour Eurosport Grande-Bretagne Eurosport en langue anglaise Steve Fram qui il y a tout juste 10 ans avait lui-même 20 ans 20 ans 10 ans en 85 Denis Steve Fram il y a 20 ans ne battait pas encore de record du monde il y a 10 ans Steve Fram dans une course historique face à Saïd Awita passait sous la barre des 3 minutes et 30 secondes battait le record du monde du 1500 en 3,29,67 et on peut vous dire tout de suite qu'il a vibré dans cette course c'était incroyable et quel moment voici Nourdine Morselli en train de saluer le public et bien finalement Denis le Nikaya encore une fois aura eu un de ses grands moments et le pari de Robert Bertojo a fonctionné à savoir mettre le paquet sur les courses de demi-fond il y en a eu beaucoup peut-être un peu trop mais l'essentiel pour lui c'était bien entendu d'avoir un record du monde et quand c'est avec Morselli sur la discipline Rennes qui est le 1500 mètres et bien ça mérite bien une standing ovation sachez que le public est debout pour encourager Nourdine Morselli et je vous propose tout de suite alors que l'on voit ici en compagnie de Marc Mori qui est le speaker ce soir Nourdine Morselli je vous propose tout de suite et bien d'écouter la réaction de Jean-Charles Gickel qui n'est pas un spécialiste du demi-fond mais qui est un amoureux un amateur très avisé de tout ce qui concerne l'athlétisme Jean-Charles c'est tout à fait fantastique ce que fait Nourdine Morselli comme je disais à l'autre Jean-Charles Jean-Charles Sabatier il les bat pratiquement sur commande c'est vraiment fabuleux c'est un homme je dirais extraordinaire il y a eu la période Abuita en son temps et je crois que Nourdine Morselli je dirais est encore un phénomène supérieur à Sabin Abuita à mon avis il n'y a pas d'autre il n'y a pas de mots c'est fabuleux c'est extraordinaire est-ce que comme il le dit selon vous il est capable de battre les records du monde du 800 mètres au 10 000 mètres est-ce qu'il est vraiment au-dessus de l'eau est-ce qu'il est vraiment surdoué pour être capable de réussir cette performance que jamais un athlète même il y a des dizaines et des dizaines d'années n'a réussi je ne suis pas un spécialiste du demi-fond mais étant donné qu'il le dit et il bat les records les uns après les autres on peut croire effectivement qu'il serait capable de battre tous ces records les uns après les autres effectivement du 800 au 10 000 mètres Ockernbritz qui bat une nouvelle Fordion Gataolin il s'impose avec 5 mètres 85 il était nettement au-dessus de cette barre il retombe dessus mais vraiment ce serait incroyable que cette année il ne parvienne pas à franchir cette barre placée à 6 mètres il en a en tout cas le potentiel et ça ne fait aucun doute Nordine Morselli c'est vraiment effectivement le phénomène et ce qui est intéressant avec ce garçon dans un milieu où on cache un petit peu son état de forme on n'en parle pas beaucoup lui il le dit avant Paris il a dit je vais battre le record du 2000 son frère nous a dit je n'ai jamais vu Nordine aussi fort il fait des séances à l'entraînement complètement astronomiques comme jamais il n'a fait ici avant d'arriver à Nice il a dit peut-être que Nice ce ne sera pas la bonne mais ce sera Nice ou Monaco et ça passe une nouvelle fois à Nice c'est incroyable c'est vraiment remarquable je pense qu'effectivement il n'a pas peur il n'a pas peur de se montrer il n'a pas peur de dire qui il est comment il est et c'est peut-être ça qui fait sa grande grande force vis-à-vis de ses adversaires il est ce qu'il est voilà Nourdine Morselli alors que dans quelques instants Troïquème va tenter 2m41 et ça va nous permettre de revenir un petit peu à nos moutons car c'est vrai que vous êtes un spécialiste du son hauteur en deux mots Jean-Charles comment va la forme vous avez fait 2.20 pour votre première sortie à Londres à Eberstadt 2.24 la 2.25 c'est une petite progression l'objectif c'est toujours les 2.27 minima pour les championnats du monde mais c'est plus que ça car à 2.27 on ne fait pas grand chose au championnat du monde et vous avez de réelles ambitions effectivement 2.27 est très 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 léger à l'heure actuelle pour pouvoir prétendre à une place en finale ne serait-ce qu'une place en finale au championnat du monde il est évident que mon objectif n'est pas celui-là et bien entendu il passe par là puisqu'il faut se qualifier pour Göteborg et réaliser donc ces 2.27 on va se retrouver dans quelques instants Jean-Charles car les courses se succèdent le 800 mètres d'âme avec Liu Bob Gurina dans quelques instants la championne olympique est présente elle avait réussi une bonne saison en salle elle descend un peu même si elle est descendue 2 ou 3 fois sous les 2 minutes cette année Hélène Van Langen elle est loin de son record personnel qui date de 92 justement en 1.55 5.54 Liu Bob Gurina elle, elle marque le pas aussi à pratiquement 40 ans elle n'a pas gagné grand chose cette année nous verrons également du côté de Ludmilla Rogatchova la Russe que vous venez de voir en gros plan attention à Laetitia Vriesde du Surinam qui a bien résisté au meeting de Stockholm sur 1000 mètres à Maria Mutola avant d'exploser dans les derniers mètres il y aura également Joetta Clark l'américaine Yelena Afanasieva qui vient de gagner la Coupe d'Europe Luciana Mendes c'est la brésilienne qui a gagné plusieurs courses cette année et notamment le meeting de Saint-Denis et puis du côté français et bien on n'aura pas la meilleure française car Patricia Djaté a décidé de s'entraîner de parfaire sa condition chez elle au calme avant les championnats du monde c'est Viviane Dorsil qui sera la française ici alors que je vous rappelle le record du monde de Nouredine Morselli et ça nous a occulté un petit peu un record de France le record de France sur le mile de Blandine Bitzner en 4'26'93 deux secondes pratiquement de mieux que les 4'28'72 de Florence Violetti voilà c'est parti sur 800 mètres avec Eric Dubu qui réussit une course tout à fait phénoménale aussi on avait oublié de parler de Eric Eric Dubu qui sur 1500 mètres vient tout simplement de battre le record de France aussi un record 3'32'37 record de France qui appartenait à Hervé Filippo depuis 1990 en 3'33'54 décidément quel meeting ici un meeting propice aux français un meeting propice aux étrangers c'est fabuleux alors que Troekamp lui tente 2'41 non ça ne passe pas au 800 c'est Luciana Mendes qui est bien placée avec Joetta Clark avec Afanasieva nous allons revenir avec un passage relativement moyen au 400 mètres Dubov Gurina est bien placée section 240 elle vient d'être dépassée par Ludmilla Rogachova Rogachova qui va peut-être reprendre Meredith Reine qui a gagné à Sandrosé à Paris et à Engelo attention à cette jeune femme en noir et blanc qui est devant 246 juste derrière c'est Laetitia Vriesde Ludmilla Rogachova Lyubov Gurina alors que Meredith Reine est en train d'accélérer encore en train d'accroître son avance la cassure est faite entre un floton de trois jeunes femmes composées de Meredith Reine de Laetitia Vriesde et de Ludmilla Rogachova est-ce que ce sera une quatrième victoire pour l'américaine ce sera difficile Laetitia Vriesde est plus fraîche sur la fin et peut-être même Ludmilla Rogachova ou ce sera difficile une 58-69 c'est encore une fois un très bon temps ce n'est pas la meilleure performance mondiale de l'année me semble-t-il on va juste vérifier une 58-69 non Laetitia Vriesde avait fait mieux à Lisbonne en une 58-59 deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps on nage un petit peu dans les temps en ce moment on est tellement impressionné par tout ce qui s'est passé avec Nurdine Morselli avec Blandine Bipner nouvel record woman de France du mile et avec Eric Dubu qui disait qu'il avait les moyens de descendre sous les 3.35 et bien s'est pulvérisé cet objectif 3.32 et des poussières nouveau record de France il dépossède Hervé Filippo qui détenait ce record depuis pratiquement 5 ans on souffle un peu on marque une page de pub et Jean-Charles Jiquel c'est promis nous dira ce qu'il attend de la saison et puis il nous parlera un petit peu de Ravier Sotomayor qui a perdu pour la première fois cette année juste après le ralenti et la victoire de Vriesd me semble-t-il devant Rogachoba mais on vous le préciserait et on vous le confirmera la pub à tout de suite à tout de suite le ralenti le ralenti Le chef d'armée a développé un métod d'entraînement qui pourrait changer la roue pour toujours. La capacité était tout. Mais il n'était pas seulement un compétit àthlète. Quand son pays a été invadé, il a fait un stand personnel. C'est l'Olympique. Cette dédication à ses idéaux, en plus de sa méthode de train, lui a gagné trois olympiques gold medals dans une semaine. Un record qui reste même aujourd'hui unbré. Mon nom est Émir Zatopek. Un mois des championnats d'Europe de Vienne, dernière grande revue dans le centre des effectifs français à Canet-en-Roussillon pour les championnats de France d'été. L'ultime occasion pour certains d'obtenir les minima qualificatifs pour l'Europe. Alors, tous à vos maillots, les championnats de France d'été, c'est jeudi 20 juillet à 23h sur Eurosport. La Formule 1 sur Eurosport avec Ford et Hitachi. À Silverstone, son nom résonne comme une légende. Fils du virtuose Graham Hill, Damon, le gentleman, est dans son jardin. Sur le circuit des seigneurs, pour l'honneur, pour les points, pour le classement, l'Écurie Williams doit réduire l'écart. Les qualifications vendredi et samedi 14h, le warm-up dimanche à 10h30 et la course à 14h30. Le Grand Prix de Grande-Bretagne, en direct sur Eurosport. Eurosport. Live. On se retrouve au Parc des Sports Charles Hermann pour un Icaïa 95, tout ce qu'il y a de plus époustouflant, avec un record du monde pour Nourdine Morselli sur le 1500m. Nourdine Morselli qui avait eu chaud pour son record du monde du 2000 avec la performance de Venusté Niong Gabo qui a échoué à moins d'une seconde. Résultat de Nourdine Morselli a mis les points sur l'île sur 1500m. 3'27'37. Le précédent record lui appartenait avec 3'28'82. Deux records de France, Denis dans ce Nicaïa 95. On a du mal à reprendre notre souffle tellement les performances tombent de tous les côtés. Effectivement Jean-Charles, c'est fabuleux. On espère qu'Éric Dubu va pouvoir nous rejoindre. Vous savez que ce n'est pas évident, notamment au niveau du demi-fond, alors qu'on voit Yann Zeleni au ralenti. C'est toujours superbe. Ce n'est pas évident car ils ont besoin de faire un footing de récupération. Ils ont souvent besoin de passer au contrôle. Celui qui est allé essayer de nous trouver Éric, c'est tout simplement Jean-Charles Jickel. Très très sympa de jouer le rôle de médiateur pour nous alors que Nourdine Morselli quitte le stade. Quel meeting, quelle performance réussie par l'Algérien. C'est tout à fait exceptionnel. Une seconde et demie de mieux, 3'27'37. Et il est encore capable de faire mieux, peut-être, dès le meeting de Monaco, le 25 juillet. Même si il peut être difficile pour lui, à quelques jours d'intervalle, de battre deux fois le record du monde. Ça se prépare et ce n'est pas évident. Nourdine Morselli qui a pris la course à son compte à 500 mètres de l'arrivée. Il a produit une accélération phénoménale dans les 400 derniers mètres pour venir décrocher donc un nouveau record du monde sur cette distance du 1500 mètres. 3'27'37. On a vécu des moments tout à fait époustouflants, notamment dans le concours du saut à hauteur avec la super performance de Troy Kemp qui a battu le record du Bahamas. 2 mètres 38, 1 centimètre de mieux. Ravi Sotomayor battu. Troy Kemp vainqueur dans le concours du saut à la perche. On a vu au Carbrit, le Sud-Africain tenté et manqué par 3 fois malheureusement une barre à 6 mètres. Mais sur son premier essai, il était vraiment vraiment très très proche de s'imposer. Allez, on va essayer de retrouver nos esprits car avec de telles performances, que ce soit au niveau français et au niveau mondial, on a du mal à se reconcentrer pour ce 3000 mètres. Jean-Charles et puis dans quelques instants, je le vois, il essaye de monter ses poids évident avec son accréditation. Dans quelques instants, Eric Dubu devrait nous rejoindre mais il est assez sollicité par tous nos confrères de la presse écrite. Eric Dubu qui est en train de discuter et que je vais d'ailleurs aller chercher. A tout de suite Jean-Charles, je vous laisse sur le 3000. Absolument. Donc en attendant qu'Eric nous rejoigne pour nous exprimer un petit peu tous ses sentiments après cette course fabuleuse, eh bien on va parler un petit peu de ce 3000 où il y aura Delièvre, Omara qui a prévu de passer aux 1200 mètres en 3 minutes tout juste. Et puis après il y aura Spaeve qui assurera le train jusqu'au deuxième kilomètre pour tenter de passer en 5 minutes. Un 3000 mètres où le retrouvera notamment le Kenyan Paul Bitok, un des grands favoris présent ici. Et Omara qui emmène toujours le train l'Irlandais. Franck Omara, sa meilleure performance sur la distance est de 7 minutes 40 secondes et 41 centièmes établie déjà depuis 1989. Cela fait 6 ans. Derrière c'est Spaeve comme je vous l'ai dit, James Spaeve l'Américain qui lui a un record personnel à 7'37.04 qui assurera le train jusqu'au deuxième kilomètre. Et bien évidemment ici au parc des sports Charles Hermann, tous les spectateurs sont encore subjugués par la performance réussie par Nourdine Morselli. Il y a eu de très très grands moments à ce moment-là. Lorsque Morselli est arrivé, Ockerbritz tentait 6 mètres à la perche. Troy Kemp tentait une barre à 2.41 au saut en hauteur. Et Franck Omara passe en 2 minutes 30 secondes et 49 centièmes au kilomètre. suivi de très très près par Jim Spaeve. Le record du monde de cette distance est bien évidemment détenu par Nourdine Morselli. Performance réalisée en 1994, 7.25.11. Mais la meilleure performance mondiale de l'année sur le 3.000 a été réalisée par l'Ethiopien Aile Ghebre Selassie. 7 minutes 36 secondes et 37 centièmes. Alors que Jim Spaeve a pris la succession d'Omara. juste derrière lui, il compte sur le soutien de Paul Bitok ici à l'écran. Bien calé en troisième position pour le moment. Jim Spaeve est toujours en tête. Bob Kennedy est en deuxième position et juste derrière lui, Paul Bitok. en quatrième position, on retrouve Yahya Azaïge, l'Algérien. Alors que Denis remonte à grandes enjambées les escaliers du Parc des Sports Charles Hermann. Car Eric Dubu vient nous rejoindre. Eric Dubu, nouveau recordman de France du K100m à qui je vais céder ma place. Denis, c'est à vous. Merci beaucoup Jean-Charles. Donc voilà, Eric qui s'est extirpé de tous nos confrères. C'est pas évident, on est assez haut dans la tribune de presse. Eric, au nom de tout Eurosport, au nom de Jean-Charles, de toute l'équipe de France, on vous félicite. C'est extraordinaire ce que vous aviez dit ce matin que vous sentiez que vous étiez en bonne forme, que vous deviez passer sous les 3.35 ce soir. Si je regarde bien le temps, 3.32, 37, c'est tout à fait exceptionnel. C'est un nouveau record de France. C'est la performance qu'on attendait de vous en plein air. Oui, je confirme toutes les saisons hivernales que je faisais. Puis là, maintenant, je confirme que je suis aussi un bon coureur de 1500m l'été. Ce qui est bien aussi, c'est que ça se mouvre peut-être d'autres portes en vue des châteaux du monde. Comment ça se passe quand on est dans une course comme celle-ci ? On pense à Noureddin Morselli. Est-ce qu'il vous a aidé ? Bien sûr, puisque c'est une course qui était sur des bases tout à fait incroyables. On vous a vu vraiment vous arracher. Il faudra vraiment que vous regardiez les images, vous souffrez, vous vous déhanchez de tout le haut du corps pour réussir cette perte qui vous donne de nouveaux horizons maintenant. L'objectif, ça ne va pas être une bonne place au championnat du monde. Ça va être vraiment de vous battre, peut-être pas pour la gagne, mais en tout cas pour être dans les cinq ou six premiers avec un temps comme ça. Maintenant, avec un temps comme ça, il y a d'autres objectifs qui vont se dessiner. Mais la course que j'ai eue aujourd'hui, c'était l'idéal, la course idéale. Je suis resté derrière parce qu'il fallait que je fasse ton pont, parce que les temps de passage étaient vraiment très forts. Mais bon, j'arrive à bien finir et être bien. Alors, si je ne m'abuse, votre record auparavant, c'était 3'34'75 l'année dernière. Ça fait plus de deux secondes, ça fait deux secondes et demie. C'est une marge de progression encore plus importante que celle du nouveau recordman du monde. Comment peut-on arriver en une course comme ça à réussir ce temps ? Les conditions climatiques, la piste, la confiance, la course devant, c'est un ensemble de paramètres, c'est un patchwork d'événements, de petits événements qui vous ont permis de réussir ce grand chrono ? Bien sûr, il y a la course déjà en premier lieu. Il faut voir que ça fait dix ans que je fais de l'asthiétisme. Donc, il y a toute la préparation que j'ai derrière moi, tout l'acquis de l'entraînement qui paye maintenant. J'ai 29 ans et je pense que pour le demi-fonds, pour nous Français, c'est là où on est au summum. On va dans quelques instants voir l'arrivée du 3 minutes et puis on va rester encore un petit peu avec vous. C'est Bob Kennedy, l'américain, qui est devant Salahissou. Vous comprendrez qu'on attache beaucoup plus d'importance à la grosse grosse perf côté français d'Éric Dubu. François Julliard, le directeur technique national qui a fait le déplacement, va venir nous parler. Il était tout souri il y a quelques instants en nous disant « Vous avez vu ce que vient de nous réussir Éric Dubu ? » C'est bien, c'est bien pour votre club de Bordeaux, c'est bien pour les gens qui vous ont fait confiance. On vous a toujours un petit peu catalogué comme un bon coureur en salle et quelqu'un qui manquait un petit peu ces saisons estivales. Avec un temps comme ça, vous allez faire taire tous vos détracteurs. Avant, j'avais peur de personne en salle et quand j'arrivais l'été, je faisais un complexe. Depuis 1993 où j'avais fait une très belle course à Nice, où j'avais attaqué les Kenya, j'ai fait une belle course. J'ai pris conscience de mes possibilités. Encore une grosse perf, regardez. 7'35'66 par Salahissou qui est l'un des grands espoirs marocains. Il y en a tellement avec Isha Melguerouj, on l'a vu tout à l'heure. C'est en 7'36'37, Aile Guebre Selassie qui possédait la meilleure performance mondiale. Décidément, il y a un miracle ici, comment ça se passe ? Est-ce que les conditions sont vraiment parfaites ? On avait l'impression que pour des courses de demi-fond, c'est ce qu'on a dit avec Jean-Charles, on s'est peut-être un petit peu trop avancé. On avait l'impression qu'il faisait un peu chaud. Pour les courses de demi-fond, c'était bien parce qu'il a fait chaud toute l'après-midi. Mais là maintenant, avec le climat méditerranien, c'est la fraîche et c'est l'idéal pour sortir des perfs. Et puis on est à 15 jours des cheveux du monde, donc tout le monde commence à être au sein de sa forme. Eric, merci infiniment d'être venu, vous êtes encore en tenue. Merci infiniment d'être venu nous retrouver. On croise les doigts pour la suite et on vous retrouve bien sûr à Godborg. Salut Eric, merci, félicitations. Voilà, Salahissou qui s'impose en 7'35-66, meilleure performance mondiale. Jean-Charles, quel meeting ! On n'a pas le temps de souffler, c'est incroyable. Salahissou qui a décidé de passer Bob Kennedy dans les 400 derniers mètres. Il a fait confiance à sa pointe de vitesse et c'est vrai qu'il était exactement dans les temps. Non pas pour battre le record du monde de Nourdine Manselli, établi en 7'25-11 parce que là c'était beaucoup trop loin. Mais tout de même, venir prendre la meilleure performance mondiale à l'Ethiopien, Aile Ghebrecia-Lassier qui n'est quand même pas le dernier venu. Et bien ça c'est une superbe performance réalisée par Salahissou. De record de France, un record du monde, des concours à la perche et au son à hauteur qui ont été fabuleux. Une nouvelle meilleure performance mondiale établie là sur cette distance. C'est vraiment un 20ème anniversaire de toute beauté comme on pouvait le rêver. Effectivement et on n'a pas fini car la star française c'est Marie-Jopérec et elle va se produire dans quelques instants sur 400 mètres. On l'avait pratiquement oublié, 400 mètres c'est la dernière épreuve de ce meeting que nous allons suivre en compagnie de François Julliard. Il est important de recevoir le directeur technique national à l'occasion de ce meeting de Nice car nous sommes très proches des championnats de France, nous sommes très proches des championnats du monde. On va lui parler des minima, on va lui parler de ce meeting bien sûr, des grandes satisfactions. Ça fait plaisir de voir un directeur technique national tout sourire comme ça. Et puis on va lui parler des championnats du monde car on n'a même pas eu l'occasion de parler avec lui depuis la fantastique perf de Stéphane Diagana à Lausanne. Donc il va nous rejoindre l'espace de quelques instants et puis on commentera ensemble François si vous le voulez bien cette course de Marie-José Pérec dans quelques instants. Bonsoir François, merci de nous rejoindre. François. Et puis, eh bien c'est vrai, je disais que vous aviez le sourire et vous avez raison de l'avoir. Deux records de France. On va mettre celui de Blandine Mitzner un petit peu en retrait car c'est vrai qu'il est moins fort, moins parlant que celui d'Éric Dubu. Éric, on vient de le recevoir. Il a vraiment franchi un palier ce soir au Nikaya. Ah oui, c'est une magnifique performance, ça nous fait très plaisir. Et puis dans cette course, il y a eu également un excellent temps de galère chez Kemani. Quant à Blandine, je crois qu'elle confirme le temps qu'elle avait réalisé la semaine dernière à Mulhouse sur 1500. C'était un vieux record de France et il fallait le battre et je crois que c'était important. On va s'arrêter quelques instants pour revoir Biryukova, la championne du monde, qui s'impose avec un excellent bond. La deuxième meilleure performance mondiale de l'année avec 14,91 mètres derrière les 14,97 mètres de Prandzeva. C'était il y a quelques jours. Les Russes qui dominent ce meeting. Belle performance, sachez qu'au Javelot, c'est Zélezny qui s'impose avec 87,7 mètres et 10. François, revenons encore quelques instants à ce 1500 mètres. On va parler de l'équipe de France bien sûr, mais on ne peut s'empêcher de revenir sur Nordine. Morselli, c'est un athlète d'un autre temps. Oui, c'est un peu hors du commun ce qu'il a fait. Après le record du monde du 2000 qu'il avait battu à Charletti, on sait depuis longtemps qu'il est le meilleur sur ses distances moyennes. C'est un miler, c'est vraiment un très grand champion. Il l'a prouvé une nouvelle fois ce soir avec un temps exceptionnel. C'est absolument étonnant toujours de le voir sur la piste. En plus, il fait l'essentiel du travail tout seul. Alors, Marie-Josée Pérec nous amène à parler d'elle et à parler de l'équipe de France. On est à quelques jours des championnats de France qui auront lieu dans le superbe stade de Charletti. On invite d'ailleurs tout le public parisien et même français à venir assister à ces championnats qui seront de toute beauté car ils seront capitaux, cruciaux avant les championnats du monde. Comment voyez-vous ces championnats du monde ? On est à 15 jours maintenant du rendez-vous de Godborg. Quelle équipe de France ? Quels sont vos objectifs ? Combien de médailles ? C'est une question à laquelle vous répondez régulièrement. Vous ne l'avez encore pas fait sur Eurosport ? Non mais je crois que c'est une question difficile. Le rendez-vous de Godborg est difficile. Il y a deux ans à Stuttgart, nous n'avions pas eu de médailles et je crois qu'il faudra en obtenir à Godborg. Nous avons quelques chances sérieuses de bien faire avec en particulier Marie-Josée Pérec et bien sûr avec Stéphane Diégana. Mais je crois qu'on a une équipe de France qui est renforcée. Elle sera je pense de l'ordre de 65 athlètes. Après ce meeting l'IQA, dès demain je sortirai une première liste d'athlètes qualifiés, environ 25 noms, qui concernent essentiellement les épreuves à programmation longue, décathlon, marche, demi-fond. Mais aussi quelques athlètes comme Marie-Jo ou Eric Dubus qui n'ont plus approuvé leurs valeurs. Marie-Josée Pérec, on va regarder la start. Si vous voulez rester avec nous pour commenter ce 400 mètres, François. Evelyne Elien, la Française qui faisait partie du 4x4 victorieux à Elkin qui sera au 1. Bizi Allofabi qui sera l'une des Nigériennes de cette course au couloir 2.51.97, en 94 son record personnel. Sandy Richards, la Jamaïcaine que vous connaissez bien, sera au couloir numéro 3. Elle vient de prendre la deuxième place des championnats de Jamaïque à Kingston en 50.93, derrière Deon Hemings. Marie-Jo Pérec, bien sûr au couloir 4, c'est sa rentrée sur 400 plats. Elle a prouvé tout ça en talent et toutes ses qualités sur 400 mètres et les semaines précédentes. Cathy Freeman qui est sa copine, elle vit souvent en Californie avec elle. L'aborigène australienne sera au couloir numéro 5. Falilat Ogumkoya qu'il faudra surveiller. La Nigérienne vient de réussir un très bon chrono à Alcala en 50 secondes et 76 centièmes. Sandra Myers, la vétérante espagnole d'origine américaine, sera au 7. Et enfin, Yonlea Tirléa devait être au couloir numéro 8. Mais ce n'est pas elle, ça a été un petit peu changé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Marie-Jo, elle, sera au couloir numéro 4. Que peut-on attendre, François, d'une course comme celle-ci ? C'est sa rentrée ? Je crois, la meilleure performance mondiale qui est de 50 secondes, 25. Et je crois qu'il faut attendre pour voir où on est sur le plat, Marie-Jo, après ses premières prestations sur 400. Et elle est très bien partie. Marie-José Pérec qui a fait déjà son retard sur Cathy Freeman qui était l'une de ses adversaires les plus dangereuses de la soirée. Marie-José Pérec avec une poule incroyable. John Smith, son entraîneur, qui en a pourtant vu d'autres, des athlètes, d'autres stars, dit que c'est peut-être l'une des femmes les plus douées de sa génération. Vous savez qu'elle veut tenter un fabuleux pari au championnat du monde de Godborg. Doublé, 400 mètres plat, 400 mètres haies sur 400 haies. On ne sait toujours pas si Sally Gunnell s'alignera. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Marie-Jo, au couloir numéro 4, va rentrer en tête dans la ligne droite. Il faut terminer avec une victoire de Marie-Jo et avec, petit possible, une meilleure performance mondiale de l'année. Marie-José Pérec doit être le bouquet final de ce Nikaya tout à fait extraordinaire. 50 secondes et 21 centièmes. Meilleure performance mondiale de l'année pour 4 centièmes pour Marie-José Pérec qui, en une course, vient de montrer qu'elle était bien la meilleure du monde sur 400 mètres. Ça fait des années et des années qu'elle n'a pas été battue sur le tour de piste. Je crois qu'elle a prouvé toute l'étendue de sa classe. Elle n'est pas, à l'évidence, encore au sommet de sa forme sur le plat. Et elle a beaucoup de choses à prouver encore sur les haies. Mais elle est en forme ascendante et dans la perspective des championnats du monde, je crois que c'est une bonne chose. Maintenant, je pense qu'il lui reste à affiner un petit peu sa vitesse, ce qu'elle va faire à travers quelques 200 mètres, dont un au championnat de France à Charletti. Je crois que pour Marie-José, c'est bien parti cette année. Le plus important pour elle sera de se préserver, d'éviter les blessures, d'arriver intacte et fraîche à Godbord pour un pari qui est très difficile. Voilà, victoire de Marie-José Pérec qui s'impose sans aucun problème en 50 secondes et 21 centièmes. Ce n'est pas facile, rappelons-le, de passer du 400 mètres au 400 mètres plat comme ça. Elle a moins de pression, elle a plus d'expérience que par le passé. Elle paraît beaucoup plus décontractée et c'est tant mieux. C'est une athlète maintenant de très, très grand niveau, mais ça, personne n'en doutait. Et si, bien entendu, elle venait à réussir son doublé au championnat du monde, elle rentrait complètement dans l'histoire de l'athlétisme. Voilà, François, on va reparler un petit peu des championnats de France, car c'est vrai que pour certains athlètes, la qualification est déjà en poste. Mais ces championnats de France seront capitaux pour bon nombre d'athlètes, notamment chez les hommes dans le sprint. Rien n'est encore fait, il va falloir faire ses preuves aux championnats de France. Oui, je crois que c'est le rendez-vous normal de tous les athlètes. Il faut pouvoir les comparer, il faut qu'ils puissent prouver leur valeur. Je crois qu'il y en a au moins une trentaine qui gagneront leur billet pour Godborg. Et je souhaite bien sûr emmener le plus grand nombre de gens performants là-bas. François, merci infiniment d'être venu nous rejoindre. On sait que vous êtes un homme heureux ce soir. Ce n'est pas toujours facile d'être directeur technique national. On sait que lorsque ça ne va pas, tous les journalistes vous tombent dessus pour vous demander pourquoi, comment. C'était notamment le cage toute garde. On croise les doigts, on espère que ce sera nettement plus fort, nettement mieux à Godborg avec des médailles. Mais ça, on n'en doute pas avec Marie-Joé. Et on espère avec Stéphane Diagana vu la performance incroyable de Lausanne. Et puis, on tient à vous féliciter au nom de tout l'athlétisme français, car Sonny Kaya vraiment a été tout à fait intéressant à suivre, notamment pour les Français avec, rappelons-le, le record de France d'Eric Dubu, celui de Blandine Bisner et la meilleure performance mondiale de l'année pour Marie-Joé Pérec. Bonne chance. Les prochains jours seront difficiles pour vous. Vous allez devoir cogiter, vous allez devoir prendre vos responsabilités, et on sait que vous serez attendus. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, le 400 m était la dernière course. Nous allons voir où en sont les concours. Sachez que c'est terminé en hauteur, c'est terminé au triple saut, c'est terminé également au javelot, c'est terminé à la perche, c'est donc terminé partout. On avait un peu perdu le fil des concours. On a eu beaucoup d'invités, Jean-Charles ce soir, pour un meeting. C'est vrai, on s'était dit cet après-midi, tiens, il y a beaucoup de demi-fonds. On ne va peut-être pas vivre un très grand meeting. C'est peut-être le plus beau de cette année. Un record du monde, celui de Nordine Morselli en 3'27'37, qui l'améliore de plus d'une seconde et demie, c'était déjà son record du monde. Un record de France en 3'32'37 pour Eric Dubu, qui améliore de plus d'une seconde et demie celui d'Hervé Filippo. Et puis Blandine Bitzner en 4'26'93, qui améliore également le record de France du Marine. Et puis pour conclure, cette performance de Marie-José Perret, qui réalise la meilleure performance mondiale de l'année sur 400 mètres plat. C'était la conclusion, c'était un meeting super pour ce 20e anniversaire du Nikaya. On se quitte avec Nouredine Morselli. Prochain rendez-vous, ce sera avec Marc Maury et Jean-Charles Sabatier. Ce sera en début de semaine prochaine à Salamanque, avec peut-être un grand concours en hauteur. C'est là que Sotomayor est battu son record du monde. 1,5 seconde. 1,5 seconde. . Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Firestone et Eurosport vous souhaitent bonne chance. En Suisse, au cœur des Alpes, il est un proverbe. Neige en décembre, tennis en juillet. Chaque année, les plus grands noms du tennis mondial s'affrontent pour le Radeau Suisse Open. Et dans le petit village de Kstat, la terre battue prend une vraie bouffée d'air pur. Le Radeau Suisse Open vous est présenté sur Eurosport par Radeau. Tous les jours, à 11h puis à 17h juste après le Tour de France, retrouvez le Radeau Suisse Open en direct sur Eurosport. Surgis des entrailles d'airé, habités par une force maléfique, dotés de tous les pouvoirs destructeurs, possédés par le démon du spectacle, ils sont invincibles, invulnérables. Ils ne craignent rien, ni personne. Ce sont les superstars du catch. Oser affronter les guerriers du ring, jeudi à 21h sur Eurosport. Florine, Australie, Canada, Californie, sur Eurosport, un show exceptionnel, l'IndyCar. Dans la chaleur et la moiteur de l'asphalte, ces monstres de 800 chevaux font exploser les chronos. Une ronde infernale pour des milliers de fans assoiffés de spectacles. Le championnat IndyCar à Toronto, dimanche 19h30, en direct sur Eurosport. Eurosport News, vous est présenté sur Eurosport par Samsung. Dixième étape du Tour de France à l'Alpe d'Huez, victoire de l'Italien, Marco Pantani. Indyoren est toujours en jaune, Berdine abandonne. Forger éliminé Ackstatt, il n'a rien pu faire face à Rios. En revanche, pas de problème pour Sergi Bruguera. A Genève, tirage au sort des tours préliminaires des Coupes Européennes de football, tous les principaux matchs dans cette édition. Bonsoir à toutes et à tous, on débute cette édition avec un record du monde. Vous avez pu le suivre à l'instant sur notre antenne. Nourdine Morselli a battu son propre record du monde du 500 mètres. Il a réalisé 3 minutes 27 secondes et 38 centièmes, soit une seconde et demie de mieux que son précédent record. Ce dernier est daté de 1992 en 3 minutes 28 secondes et 86 centièmes. Nourdine Morselli l'avait établi à Rieti en Italie. L'Algérien avait annoncé qu'il venait à Nice pour battre ce record du monde. Mission accomplie et une performance de choix pour le 20ème anniversaire du Nikaya. Nourdine Morselli détient les records du monde du 1000, du 1500, du 2000 et du 3000 mètres. Et il a l'intention de s'approprier prochainement ceux du 800 et du 5000 mètres. A noter dans cette même course un record de France. Un record de France pour Eric Dubu en 3 minutes 32 secondes et 37 centièmes. Un record détenu auparavant par Hervé et Félipo depuis 1990. Dixième étape du 82e tour de France cycliste. 162 kilomètres 500 de M. La Plagne à l'Alpe d'Huez. Peut-être l'étape la plus éprouvante de ce Tour 95 avec au programme 3 cols hors catégorie. Une course qui va avoir du mal à réellement démarrer. De fait le premier col, le col de la Madeleine est passé en peloton. Un peloton encore réduit suite à l'abandon ce matin du sprinter Mario Cipollini. Déjà double vainqueur d'étape durant la première semaine. qui est en gros l'arrivée ailleurs à la Plagne. Cipollini n'a pas pris le départ ce matin. Un peloton duquel Richard Virenque, déjà porteur du maillot à poids de Roi de la Montagne, s'extrait pour prendre quelques points supplémentaires. Un sprint lancé par son coéquipier Laurent Brochard qui prendra la deuxième place au passage du sommet 3e de l'équipe 11c Federico Munoz. La descente d'une vingtaine de kilomètres va se faire à vive allure, à tel point que quelques coureurs distancés vont prendre tous les risques. Ainsi Jackie Durand est victime d'une chute à 90 km heure, mais il ne sera pas le seul à quitter la grande boucle aujourd'hui. Après 70 km de course, au point de ravitaillement, Evgeny Berzin, le riz de l'équipe MAPEI, l'un des favoris de ce Tour 95, mais pied à terre, le Tour c'est fini pour lui. La course va réellement s'élancer à mi-parcours, au pied du col de la Croix de Fer, et ce sont les Festinas qui vont la prendre à leur compte. Attaque de Laurent Brochard qu'on vient de voir, immédiatement pris en chasse par le Banesto Thomas Davy. Puis c'est Mariano Roraz qui s'élance en poursuite, immédiatement suivi par son coéquipier Neil Stephens, qui entraîne derrière lui deux autres Festinas, Jansen et Dufault. Un petit groupe se forme à l'avant, puis c'est l'énorme surprise, Laurent Jalaber, porteur du maillot vert, lance à son tour une attaque, pris en chasse par Richard Viranque. C'est ainsi qu'un groupe d'une douzaine de coureurs se forme à l'avant du peloton. Derrière, les Banesto sont en tête, il reste au Tour du maillot jaune de Migueline Durenne. En tête, l'échappé a reçu des renforts de choix, dont Ivan Gauthier, révélation du Tour 95, porteur du maillot jaune durant deux jours. Et alors qu'on approche du sommet du col de la Croix de Fer, le roi Miguel décide qu'il est temps de revenir sur les échappés, qui n'ont jamais eu plus de 1 minute 45 d'avance. Tony Rominger, ici à l'image, se fait lâcher. C'est encore une fois Richard Viran qui s'impose en haut du col, devançant Federico Munoz et son coéquipier Laurent Dufault. Le peloton a explosé, ils ne sont plus qu'une quinzaine de coureurs à suivre le rythme imposé par Indurenne et ses coéquipiers. Un groupe qui passe avec 1 minute 30 de retard, mais dans la descente, la plupart des distancés recollent au groupe des poursuivants. Des distancés comme Tony Rominger. Pendant ce temps-là, en tête de l'échappé, ça temporise. Et Alberto Eli trouve même le temps de montrer des vélis planchistes à Zeyna, son coéquipier de MG. Derrière, le peloton s'est plus ou moins reconstitué. Alex Zoulo ne lâche pas Miguel Indurenne. Le Suisse, héros de l'étape de la veille, est bien décidé à défendre sa deuxième place du classement général. Et c'est l'Alpe d'Huez, 15 kilomètres, 21 virages. Les pourcentages de pente les plus élevés du tour. Alors que le peloton n'a plus qu'une minute de retard, Alberto Eli tente sa chance. Il aura jusqu'à 11 secondes d'avance. Mais c'est du groupe Maillot Jaune que s'extrait le vrai héros du jour. Découverte de l'année dernière, Marco Pantani nous joue un remix du Tour 94. Il s'envole. Laurent Madoise des Castorama plonge dans sa roue. Et alors qu'Eli est finalement rejoint par ce qui reste de l'échappé, Marco Pantani, de son côté, remonte un à un tout ce qui le précède. A l'avance, c'est au tour d'un autre Italien de tenter sa chance, le bergamasque Ivan Gotti. Pantani continue son forcing, c'est au tour de Viranque. Jalabéret escartine de se faire passer par l'ouragan. Un ouragan qui regarde à peine ce qu'il cloue sur place. Ivan Gotti est à présent en ligne de mire. Impossible de résister. Il est rejoint à 10 km de l'arrivée. Le groupe maillot jaune est toujours emmené par les Banestos. Cette fois, c'est Gérard Rué qui mène la contre-attaque. Ivan Gotti, de son côté, ne peut tenir le rythme imposé par Pantani. Il finit par laisser partir son adversaire. Épuisé, il se fera ensuite rejoindre par les poursuivants. Un groupe de poursuivants qui grossit. Puisque parti en contre-attaque un peu plus tôt, Bjarne Ries, le champion du Danemark et vainqueur de l'étape de Charleroi, et Laurent Madouas font la jonction avec Viranque, escartine, et le décidément étonnant Jalabéret. Derrière, tout le monde a explosé. Miguel Induren est parti. Seul Alex Zoule tient sa roue. Comme on vous l'a dit, suite à son abandon, Berzin est dans la voiture de son directeur sportif. Il encourage son coéquipier, Bjarne Ries. Et alors, Kine Induren et Zoule rejoignent les poursuivants. Marcon Pantani, lui, est toujours seul en tête. Pas question de ralentir. Miguel Induren qui prend la poursuite à son compte. Jalabéret et Gotti se sont fait lâcher. Devant, Marco Pantani arrive près de l'arrivée. Encouragé par le public. Induren est seul avec Alex Zoule et Bjarne Ries. C'est qui a un tien. C'est actuellement le classement général. Mais devant, rien ne peut rejoindre l'extraordinaire Marco Pantani. Un dernier virage à Freyer. L'italien a pensé que la route reste ses droites. Et puis finalement, un virage. Plus de peur que de mal. C'est l'arrivée. A 25 ans, Pantani remporte sa première victoire d'étape sur le Tour de France. Et laquelle ? L'Alpe d'Huez. La plus belle victoire possible pour un grand peur. Il succède à un autre Italien au palmarès de la prestigieuse étape. Roberto Conti, vainqueur l'an dernier. Qui a hélas abandonné lors de la deuxième étape du Tour de cette année. Derrière, Miguel Induren montre qu'il sait faire preuve de panache. N'hésitant pas à sprinter juste pour se montrer le plus fort. Zoule termine troisième de cette étape devant Bjarne Ries. Derrière, on trouve Laurent Madois. Puis Escartine. Ivan Gotti toujours avec Jalaber et lui, malchanceux. Il connaît la même mésaventure que Pantani et ne peut éviter la chute. Il pourra se relever et repartir. Le surprenant Laurent Jalaber qui aura tenu l'échappée malgré les énormes difficultés termine septième devant Viranque et Gotti. Pour la toute première fois de sa jeune carrière, Marco Pantani, deuxième du Tour 94, monte pour la toute première fois vainqueur d'étape. Mais que dire de Miguel Induren ? Depuis hier, on sait qu'il est le vrai patron du peloton. En s'imposant au sprint devant Zoule et Ries, il vient en plus de prouver qu'il savait avoir du panache. Il reste bien évidemment en jaune. Voici donc le classement final de cette dixième étape. A noter beaucoup d'abandons, neuf abandons dans cette course et une arrivée hors délai. Celle d'Angelo et d'eau. Les abandons, Evgeny Berdine, Mario Chiesa, Ravier Molléon, Maurizio Fondrieste et Jacques Idurand, deux fois champion de France, ainsi qu'Éric Vendérardenne. Au classement général, aucun changement parmi les premiers. La meilleure affaire, c'est celle de Marco Pantani qui gagne quatre places. Il est à présent septième. Ries encore perdu deux secondes. Cappucci lui perd deux places. Et Viranque est à présent en douzième position. Prochaine étape, c'est demain. C'est la onzième. Le peloton quitte les Alpes. Donc 199 kilomètres pour arriver à Saint-Etienne. On se retrouve dans un instant pour parler tennis avec le tournoi de Kstatt. Mais également pour parler foot avec le tirage au sort des Coupes d'Europe. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Samsung's powerful technology has opened the door to the future. Semiconductors will turn dreams into reality. Television will have high-definition images. Notebook computers will be multimedia. And you'll see and hear everyone on videophones. Samsung has opened the door to the future. Integrated Technologies. Samsung. Deodora. Light your fire. Un mois, les championnats d'Europe de Vienne. Dernière grande revue dansant des effectifs français à Canet-en-Roussillon pour les championnats de France d'été. L'ultime occasion pour certains d'obtenir les minima qualificatifs pour l'Europe. Alors, tous à vos maillots, les championnats de France d'été, c'est jeudi 20 juillet à 23h sur Eurosport. Deuxième tour du tournoi de Kstat en Suisse avec un match qui opposait le chilien Rios au français Guy Forger. Rios qui avait éliminé au premier tour le suisse Patrick Moore en 2-7 alors que Guy Forger avait été tout à fait rassurant en éliminant Raimé Isaga. 6-1, 6-1 lors de ce premier tour. Les deux hommes se sont déjà affrontés, c'était en 1994 à Ilversum et c'est Rios qui l'avait emporté. Et là encore, le chilien Marcelo Rios va gêner Guy Forger avec un service pas très puissant certes, mais qui rebondit très haut. Rios va s'imposer facilement, 55e mondial face aux français. 33e mondial et tête de série numéro 8 sur cette balle de match, vous avez pu la suivre. Victoire finale, 6-2, 6-3. Marcelo Rios rencontrera le vainqueur du match entre Liasek et Coretra. C'est justement ce match que nous allons suivre à présent. Jacob Liasek, 124e mondial chez lui en Suisse face à celui qui a créé la sensation de ce tournoi en éliminant au premier tour Thomas Muster. La terreur de la terre battue et vainqueur de Roland-Garros en 2-7 s'il vous plaît, 7-5-6. Dans ce match face à Liasek, la première manche est très équilibrée. Tour à tour, les deux joueurs effectuent les points gagnants. Un 7 qui est finalement remporté par le Suisse dans un jeu décisif, 7 points à 2. Dans la seconde manche, Liasek, tombeur de Thierry Guardiola au premier tour, prend les devants. Il a le match bien en main et ne le lâchera plus. Il va l'emporter en 2-7 donc 7-6, 6-3 sur cette balle de match. Le passing de Coretra semblait sur la ligne mais il est annoncé faute. L'Espagnol va contester la décision arbitrale mais en vain le point, le jeu, le 7. Et le match sont donnés à Jakob Liasek. Victoire finale 7-6, 6-3. Le Suisse retrouvera donc Marcelo Rios en quart de finale. Kshat, c'est le tournoi de Sergi Bouguera. L'Espagnol, numéro 11 mondial, tête de série numéro 3, cette année du tournoi, a remporté les 3 dernières éditions. Opposé à son compatriote Alberto Costa, numéro 30 mondial. Il n'a pas fait de détails. Vainqueur assez facilement en deux manches sur cette balle de match, 6-4-6. Il sera opposé en quart de finale à l'Espagnol, Ravier Sanchez. A noter que dans le dernier match du premier tour qui opposait Kafelnikov à Blanco, c'est le Russe qui l'a emporté assez difficilement en 3-7. Et Ravier Sanchez donc qui retrouvera Bruguera a battu Lionel Roux, le français, en 2-7. 7-6, 7 points à 3 dans le jeu décisif, 6-3 dans le deuxième set. Tennis toujours à Bastad, cette fois-ci en Suède, avec sur le cours un certain Mats Willander, opposé à Mark Gölner. Alors l'allemand, Mark Gölner, 71e mondial, tête de série numéro 7 de ce tournoi, face à Mats Willander, 90e mondial. Les deux joueurs sont opposés dans ce premier tour du tournoi de Bastad. C'est en fait une sorte de revanche, puisque Gölner et Willander s'étaient retrouvés lors du deuxième tour de Wimbledon. Et c'était Mats Willander qui l'avait emporté. Mats Willander va bien résister dans le premier set, profitant des erreurs souvent directes de son adversaire. Gölner empêche tout de même la première manche, 7 jeux à 5, avant de dominer le second set. Victoire finale sur cette balle de match, 7-5, 6-3. Gölner retrouvera Lars Johnson lors du prochain tour. Des scandinaves qui arrivent en force dans ce tournoi de Bastad. Qualification lors de ce deuxième tour du danois Fetterlen. Du norvégien Christian Rudd face au suédois Magnus Gustafsson. Du suédois Norman face à l'autre suédois Tishtrom. En revanche, l'intrus, c'est le brésilien Meligeni qui s'est imposé face à l'Espagnol Martinez. Lausanne à la place de Johannesburg. En avril prochain, l'Afrique du Sud devait organiser son tout premier tournoi ATP de tennis. Mais André Van Erden de Tennis South Africa a annoncé que pour cause de manque de moyens, la fédération sud-africaine avait préféré revendre les dates au Sud Franulovic, qui organisera un tournoi à Lausanne. Perquisition au domicile de Steffi Graf, soupçonnée de fraude fiscale. Plusieurs résidences de la championne allemande et de son père Peter ont été perquisitionnées sur instruction du parquet de Mannheim, qui les soupçonne de fraude fiscale. La fortune de Steffi Graf, 26 ans, est évaluée à plus de 340 millions de francs français. Tyson prêt à combattre à un mois de son combat de rentrée contre le modeste américain Peter McNeill. La surenchère des superlatifs sur la condition physique de Mike Tyson a commencé. Suivant un régime alimentaire draconien et un programme d'entraînement rigoureux, Tyson accuse 99 kilos sur la balance, soit le poids fixé par ses managers, pour se présenter à son prochain combat. Suite du premier tour de la Copa América, et avant même leur troisième match, trois pays sont déjà qualifiés pour l'écart de finale. Le Brésil, qui a pourtant du mal à convaincre dans cette coupe continentale, l'Uruguay et surtout l'Argentine. Les hommes de Passarella impressionnent véritablement, exécutant hier le Chili sur le score de 4 à 0. Tirage au sort des tours préliminaires des Coupes d'Europe ce midi à Genève. Les matchs allés auront lieu sur le terrain du premier nommé les 8, 9 et 10 août prochains. Match retour les 22, 23 et 24 août. Un tirage au sort qui ne concernait pas les clubs français, puisque ces derniers sont directement qualifiés. On voit ce tirage au sort, du moins l'essentiel. On commence par la Coupe des Champions. avec le tour préliminaire du côté des Suisses. Les Grasshoppers de Zurich seront opposés aux Israéliens du Maccabi Tel Aviv. Anderlecht sera opposé aux Hongrois de Ferencvaros. Match intéressant et indécis entre Varsovie et Göteborg, ainsi qu'entre Salzbourg et Bucarest. En Coupe des vainqueurs de Coupe, le F-Session, le nouveau club de Philippe Vercruis, retrouvera le club Moldave du Tiligul Tiraspol. Les autres matchs les plus intéressants de cette Coupe des Coupes, où il n'y a pas vraiment de grands chocs lors de ce tour préliminaire. Enfin, la Coupe de l'UEFA avec Neuchâtel Zakmax, qui sera opposée à l'Etoile Rouge de Belgrade. Les Yougoslaves, de son côté Lugano, sera opposé aux luxembourgeois de la jeunesse d'Esch. Match intéressant indécis, là encore, entre Sturm Graz et le Slavia Prague, ou encore entre Krajowa et Minsk, ou même entre le locomotive Sofia et le dynamo Bucarest. Bonsoir à toutes et à tous, 11ème étape du Tour de France, entre Bourdoisan et Saint-Etienne, 199 km avec plusieurs ascensions, dont celle du col de Leyon, col de première catégorie, à 50 km de l'arrivée. Après ça,